Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire consacré au marché public d'achat de livres d'un montant supérieur à 90 000 euros. Ce webinaire est coorganisé par le réseau de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et le service du livre et de la lecture au sein du ministère de la culture et il s'inscrit dans une démarche d'outillage des acteurs, des professionnels du livre et fait suite par ailleurs à un premier webinaire que nous avions consacré à l'automne dernier au marché public inférieur à 90 000 euros. Plusieurs partenaires se sont associés à sa préparation. Outre les représentants du ministère de la culture interviendront des membres de l'association des acheteurs publics, l'association des bibliothécaires de France, le syndicat de la librairie française et l'agence régionale du livre de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous les présenterai au fil de ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence ce matin. Vous êtes actuellement 61 participantes et participants, bibliothécaires, acheteurs publics, libraires, éditeurs et éditrices, salariés ou membres d'associations professionnelles, représentants d'organismes institutionnels. Nous nous réjouissons de ce temps interprofessionnel consacré à un outil majeur du maintien d'un tissu dense de librairies sur les territoires, des commerces fragiles qui oeuvrent au maintien de la bibliodiversité et qui constituent des lieux d'animation culturelle aux côtés des bibliothèques. Les marchés jouent en effet un rôle important dans l'économie des librairies. Ils représentent en moyenne 13 % environ de leur chiffre d'affaires, un chiffre qui peut atteindre 40 % dans les librairies spécialisées jeunesse ou BD. Ils ont en outre un effet levier sur les remises commerciales que font les éditeurs aux libraires, puisque ces remises sont en partie déterminées par le volume total des ventes en librairie. En conséquence, le gain d'un marché se traduit par un accroissement de la rentabilité des ventes en magasin. Il est donc important de bien comprendre les mécanismes de cet outil qui contribue aux relations entre librairies et bibliothèques de même territoire. Au cours de ce webinaire, qui se terminera à 10h30, quatre séquences vont se suivre. Les représentants du service du livre et la lecture prendront d'abord la parole pour présenter le cadre juridique et les bonnes pratiques associées à ces marchés, puis le président de l'association des acheteurs publics interviendra pour diverses recommandations aux acheteurs publics et aux libraires. Ensuite, tous les intervenants du webinaire répondront aux questions fréquentes que se posent les acteurs des marchés publics. Et enfin, une quatrième et dernière séquence permettra de répondre aux questions que vous pourrez poser durant tout le webinaire à l'aide du bouton Q&R qui s'affiche au bas de votre écran. Notez bien que vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir de façon directe au fil de ce webinaire. Nous allons pouvoir démarrer le webinaire. J'invite maintenant Eva Carlin et Rodolphe Célier, respectivement chargés de mission et chef du bureau de la régulation et des technologies au sein du service du livre et la lecture, ministère de la culture, à activer leurs caméras et leurs micros pour la présentation du cadre juridique et des bonnes pratiques associées à ces marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros. Je vous cède la parole. Merci beaucoup Delphine. Bonjour à toutes et tous. Comme l'a indiqué Delphine, nous allons vous présenter avec Eva le cadre général applicable au marché public de livres et aussi vous donner quelques clés de compréhension et astuces pour bien connaître comment passer les marchés publics supérieurs à 90 000 euros hors taxes pour les membres non scolaires. Alors peut-être en introduction, et comme il a un peu abordé Delphine dans son introduction, vous vous rappelez en fait que ce que le ministère de la culture fait via notamment l'intervention dans ce type de webinaire, c'est de travailler pour une politique publique qui va garantir l'accès des libérés à la commande publique. Et ça, ça s'inscrit en fait dans un cadre plus général de soutien à un tissu dense et diversifié de détaillants sur tout le territoire et aussi permettre une facilité en fait l'accès aux œuvres et à une offre riche de contenus littéraires notamment. Les marchés publics en fait peuvent constituer un levier de rentabilité pour les libérés parce qu'elles peuvent notamment obtenir des meilleures remises de la part des éditeurs. Et cela contribue également à renforcer les liens entre les différents acteurs culturels d'un même territoire, entre bibliothèques et bibliothèques. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la culture oeuvre une vingtaine d'années pour cette politique. Donc un peu en premier lieu, un rappel du cadre juridique. Si on arrive à faire défiler, on a un petit problème avec le PowerPoint qu'on n'arrive pas à faire défiler. Mais on va continuer juste pour le rappel des grands principes en fait des marchés publics qu'on a déjà eu l'occasion en fait de rappeler lors des précédents webinaires. C'est que les achats publics de livres de toute façon s'inscrivent dans le droit de la commande publique et dans le cadre général de la commande publique. Donc il y a trois grands principes à connaître. C'est respecter la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et garantir une transparence des procédures. Et donc différentes procédures d'achat publics qu'on était sans doute. Les marchés à moins de 90 000 euros hors taxe peuvent être passés sur une mise en concurrence. Et puis ensuite il y a les marchés qui sont passés avec une procédure adaptée et les marchés à procédures formalisées. Tout d'abord pour estimer le montant de votre marché, vous devez partir de l'estimation annuelle du montant de vos achats de livres non scolaires et multiplier cette estimation par la durée du marché. Et ainsi vous obtenez la valeur estimée de votre besoin et de votre marché. Alors il faudra considérer tout de même que dans la durée du marché, il y a non seulement la durée initiale, mais aussi les éventuelles reconductions. Comme je le disais, donc il y a plusieurs types de procédures de marché public. Donc en dessous de 90 000 euros, donc ça peut être passé sans publicité ni mise en concurrence. C'était l'objet de cette webinaire. Et au-dessus de 90 000 euros hors taxe, c'est l'objet de ce webinaire, on a deux procédures possibles. Donc la procédure adaptée, ce qu'on appelle le MAPA, et les procédures formalisées pour les marchés au-dessus des seuils européens. Donc pour les MAPA, en fait, ce type de procédure est possible entre, enfin jusqu'à 143 000 euros hors taxe pour les marchés publics de l'État et jusqu'à 221 000 euros hors taxe pour les marchés publics des collectivités locales. Les MAPA, en fait, se permettent à l'acheteur public de définir leurs propres règles, dans le respect des principes généraux de la commande publique que je viens d'évoquer. Il y a tout de même des contraintes administratives qui sont la publicité obligatoire au butin officiel BOMP ou dans un support habilité à recevoir des annonces légales. Il faut aussi rédiger un contrat écrit, mais la forme du contrat est libre. Ça peut être un 2, je ne parlais gros. Et il faut rédiger un cahier des charges, éventuellement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est tout de même fortement recommandé. Au-dessus des seuils européens que j'ai évoqués, donc 143 000 euros hors taxe pour les marchés publics de l'État et 221 000 hors taxe pour les marchés publics des collectivités locales, on a l'obligation de passer par des procédures formalisées. Ces procédures formalisées, elles sont de trois types. Il y a l'appel d'offres, la procédure négociée et le dialogue compétitif. Alors, pour ce qui concerne les livres, la procédure la plus adaptée, c'est celle de l'appel d'offres. Alors, cette procédure, elle est beaucoup plus contraignante encore que ma part, puisque là, il faut non seulement une publicité au BOMP, mais aussi au journal officiel de l'Union européenne. On a des délais de réponse minimum qui sont imposés, voilà, qu'on doit imposer pour les réponses des candidats. Et il y a un formalisme aussi beaucoup plus contraignant des différentes pièces qui doivent imposer le marché public. Enfin, dans ce rappel du cadre juridique qui encadre les marchés publics de livres, peut-être rappeler qu'il y a une spécificité pour les livres, c'est la loi Langue de 1981 relative au prix du livre, qui pose comme principe que le prix du livre est fixé par l'éditeur et non par le détaillant. Et pour les marchés publics, il y a un rabais possible qui peut être consenti par les fournisseurs auprès des acheteurs, qui est plafonné à 9%. Donc, le fournisseur décide du niveau de rabais qu'il peut proposer à l'acheteur, mais en revanche, l'acheteur ne peut pas du tout imposer le niveau de rabais. Ce niveau est libre, modulo le plafond de 9%. En conséquence, ce qu'on observe, c'est que la majorité des candidats ou des fournisseurs proposent des rabais à 9% et que, de ce fait, le critère du prix est quasi inopérant pour choisir son fournisseur. Et donc, le critère du prix, qui est obligatoire, peut être condéré vraiment à minima et ne peut pas être le seul critère pour, justement, départager les différents candidats. Et c'est là où je laisse la parole à mes collègues, Eva Karta. Eva, on vous entend... Pardonnez-moi, Eva, on vous entend très mal. Pouvez-vous vous mettre à la place où se trouvait Rodolphe avant ? Peut-être que ça fonctionnera mieux. Oui, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux ? C'est parfait, Eva. Alors, maintenant que ce rappel des principaux éléments à connaître a été fait par Rodolphe, nous allons rentrer dans le vif sujet de ce webinaire, c'est-à-dire les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxes et les façons, les clés pour bien construire ces marchés. Je vais aborder plusieurs options. La première d'entre elles étant la notion d'allotissement. L'allotissement, qu'est-ce que c'est ? C'est un fractionnement du marché en plusieurs sous-ensembles que l'on appelle des lots qui vont pouvoir être attribués à des prestataires différents. Il faut bien avoir en tête que c'est une obligation et, à minima, un marché doit être fractionné en deux lots. Cette opération d'allotissement, elle se fait librement selon l'acteur de la store publique. C'est-à-dire que celui va choisir s'il souhaite mettre en place des lots plutôt selon la thématique éditoriale qui va refléter les rayons de la bibliothèque, selon des sites géographiques ou selon une logique de fonctionnalité. Cet allotissement, il a au principal intérêt de permettre de diversifier l'éventail des fournisseurs en capacité de répondre au marché. C'est intéressant pour favoriser la diversité des détaillants en capacité de répondre à ce marché. Et cet aspect peut être renforcé par une modalité qu'on appelle le marché multi-attributaire. Peut-être faut-il passer à la diapo suivante. Merci. Donc, le marché multi-attributaire consiste à choisir de retenir plusieurs prestataires pour chacun des lots. C'est tout à fait possible et ça permet à la bibliothèque de travailler avec plusieurs fournisseurs d'un même territoire tout en sécurisant son approvisionnement. Je vous ai mis un petit logo en poule qui va matérialiser les points importants à retenir lors de ce webinaire et les bonnes pratiques et les astuces à connaître. Toujours sur cette thématique de l'allotissement, je vous invite à indiquer un montant minimum pour le montant de chaque lot, puisque ça permet au libraire de sécuriser son carnet de commande. L'indication de ce montant, elle est facultative, mais c'est une bonne pratique que de l'indiquer dans les documents de marché. Quant à l'indication du maximum, elle, elle est obligatoire. Elle va permettre au libraire de mesurer sa capacité à répondre à la commande et à déposer ou pas une offre correspondant à ses capacités de travail. En revanche, il y a des choses à éviter, par exemple des lots qui seraient d'un montant trop faible, parce que c'est assez peu incitatif, notamment pour les petits fournisseurs au regard de l'investissement demandé. Je vais passer maintenant à la notion de service annexe, qui est une notion qui suscite toujours beaucoup d'interrogations d'autre part. Donc, la première chose à faire, c'est de définir ce que sont les services annexes. Alors, il faut bien avoir en tête que ce sont des services en rapport direct avec l'objet du marché, l'objet du marché étant la fourniture de livres. Ces services annexes, ils doivent faire l'objet d'une rémunération en plus de la fourniture des livres, doivent également faire l'objet de lots séparés et leur montant ne doit pas dépasser celui du marché. Ainsi, les services annexes, par exemple, ce sont des services d'aide au choix des acquisitions ou l'équipement de livres pour le prêt. En revanche, des prestations qui ne sont pas liées à l'objet du marché ne peuvent être reconnues comme des services annexes. Tout ce qui est conception d'animation à destination des usagers, conception de formation à destination des bibliothécaires, organisation de rencontres, manifestation, etc. Tout ça, ce ne sont pas des services annexes. Et par ailleurs, les services annexes ne doivent pas être sollicités. Si vous êtes un acheteur public, ils ne doivent pas être sollicités à titre gratuit. Cela vous exposerez à des risques juridiques. Et même, si jamais des candidats vous proposent dans leur offre l'exécution de services annexes à titre gratuit, là aussi, il y a un risque de non-conformité juridique. Et enfin, j'insiste sur un point, un service annexe n'est pas un critère d'attribution. Il n'est pas là pour départager des offres. Je passe maintenant à la notion de clauses administratives et techniques. qui sont, en réalité, le cahier des charges du marché, qui va être rédigé par l'acheteur et qui sera porté à la connaissance des potentiels candidats. Comme tout cahier des charges, ces clauses administratives et techniques, elles doivent donner le maximum d'informations concernant le marché. Elles doivent également, dans le meilleur des cas, apporter des précisions sur les modalités d'exécution et de prestation. Ce qui signifie que c'est vraiment utile de préciser les modalités de gestion et de passation des commandes, les conditions de livraison, les délais de livraison, les caractéristiques environnementales et sociales du marché, etc. L'objectif, c'est de sécuriser au maximum la passation du marché et son exécution. Mais aussi, pour les potentiels candidats, cela va leur permettre de mesurer la capacité à répondre aux attentes de l'acheteur, donc se positionner en conséquence. Dans ces clauses administratives et techniques, je vous invite à indiquer ce qui relève des exigences minimales et ce qui est flexible. Et je vous invite également à indiquer toutes les contraintes liées à l'exécution du marché, qu'elles soient réglementaires, techniques ou liées à l'organisation des établissements. Par exemple, la configuration des bâtiments pour les livraison ou encore la saisonnalité des commandes. Pour terminer, je vais aborder la question des critères d'attribution. Comme les services annexes, c'est un point qui suffit pour beaucoup d'interrogations et parfois doutes. Il est donc important de lever de façon à vous aider à bien appréhender les marchés publics d'un montant supérieur à 90 000 euros hors toxe. Alors, les critères, ils sont définis par l'acheteur et ils vont lui permettre d'évaluer les offres et de choisir celles qui correspondent à son besoin. La définition de critères, elle est obligatoire lorsqu'on est dans un marché d'un montant supérieur à 90 000 euros hors taxe. Ces critères, ils doivent également être pondérés. C'est obligatoire pour les procédures formalisées, facultatif pour les procédures adaptées, mais c'est conseillé de pondérer ces critères, c'est-à-dire de leur affecter un coefficient chiffré. Parmi ces critères, il y en a un qui est obligatoire, c'est le prix des prestations. Comme l'a rappelé Rodolphe tout à l'heure, c'est un critère qui est inopérant. Par conséquent, il faut choisir d'autres critères qui vont aller permettre d'apprécier les aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux de l'offre. Plusieurs points sont à souligner sur cette question des critères. Il faut notamment bien avoir en tête que ces critères doivent être non discriminatoires et doivent être absolument liées à l'objet du marché. Ainsi, tout ce qui est label LIRE, label LR, ne peuvent être considérés comme des critères valables, de même que la proximité géographique ou la qualité du partenariat culturel. Ce serait discriminant et ce serait en contradiction avec les principes des marchés publics. De même, pour les délais de livraison, c'est un critère à manipuler avec beaucoup de précautions, d'autant plus que, je vous le rappelle, les libraires ne maîtrisent pas la distribution des livres. Ils sont dépendants de leurs fournisseurs. Et enfin, on peut rencontrer des problèmes liés à la question du stock. On a pu être alerté sur des marchés ayant été attribués sur la base d'un critère qui cherchait à évaluer le nombre de titres en stock. Là aussi, c'est quelque chose à éviter, puisque ce critère reviendrait à avantager les librairies ayant de grandes capacités de stockage, quand bien même toutes les librairies en France sont en capacité de commander l'ensemble des titres disponibles. Et enfin, je voudrais terminer sur un petit point concernant les critères environnementaux sur lesquels nous reviendrons très certainement un peu plus tard dans le courant de ce webinaire. Je voudrais simplement vous indiquer que ces critères ne doivent pas être pondérés trop fortement. Nous verrons un peu plus tard pour quelles raisons. Et je vous invite à utiliser plutôt des critères vous permettant d'apprécier la prestation. Donc, tout ce que le libraire est en capacité de maîtriser, c'est-à-dire les modalités de transport et les emballages qui servent à la livraison dans votre bibliothèque. Voilà. Et j'en ai fini. Je termine peut-être en vous indiquant qu'il existe un mail générique, une adresse mail générique à laquelle vous pouvez nous écrire, à Rodolphe et moi, afin de nous poser vos questions auxquelles nous sommes toujours ravis de pouvoir répondre. Merci. Merci beaucoup, Eva et Rodolphe, pour votre présentation. J'invite maintenant Alain Bénard à s'afficher à l'écran pour une intervention. Alain Bénard, président de l'Association des acheteurs publics, qui va vous faire part de différentes recommandations en matière de marché. C'est l'heure du thé, chers amis. Très heureux de vous retrouver. On va tenter d'être proactifs et pragmatiques, déjà en tentant, pour ma part, partager mon écran. Et vous allez pouvoir me dire si tout fonctionne bien. Tout fonctionne parfaitement. On voit bien votre… Magnifique. Merveilleux. Donc, voyez-vous, chers amis, première opération réussie d'un acheteur public, bien travailler la dématérialisation. Avant de voir ce point-là, mon intervention auprès de vous sera en deux temps, dans un premier temps, du côté des acheteurs, qu'est-ce qui se passe ? Et dans un second temps, du côté des opérateurs économiques, donc vous, chers amis livraires, qu'est-ce qui se passe aussi sous la forme de conseils, propositions, de pense-bêtes et de petites préconisations ? Alors, dans un premier temps, pour les acheteurs publics, je vais vous évoquer la phase de préparation du marché. Donc, à l'Association des acheteurs publics, on invite toujours les acheteurs, dans cette phase de préparation, à ne pas rater surtout la phase de l'analyse du besoin. Accompagné certainement de rapports conviviaux avec un thé à votre santé, pourquoi pas auprès des différents prescripteurs qu'il aura préalablement identifié et d'avoir une analyse assez fine de ces mêmes prescripteurs. Alors, quels sont-ils ces prescripteurs ? On peut en identifier trois du côté des acheteurs. Le premier prescripteur, eh bien, ça va être le collègue, la direction d'à côté, la direction de la culture, notamment, et du patrimoine, par exemple. Pourquoi pas la direction de la petite enfance qui aura besoin d'ouvrages pour ces crèches ? Et donc, bien identifier le service dont émane le besoin. Deuxième prescripteur possible, bien évidemment, l'usager. Quel type de public pour les médiathèques ? Bien connaître son public, ça fait partie d'une bonne analyse du besoin et d'une bonne préparation dans le cadre de la rédaction du fameux cahier des clauses techniques particulières, que l'on appelle très amicalement le CCTP. Troisième prescripteur potentiel, bien évidemment, à ne pas oublier, eh bien, chers collègues territoriaux, ça va être, bien évidemment, l'élu, l'adjoint maire en charge de la culture, peut-être, l'adjoint maire en charge de la petite enfance ou d'autres, qui vont participer tous ensemble à la définition de la politique culturelle, de la collectivité ou de l'établissement public. Donc, c'est très important dans une collectivité, donc dans une mairie, pour l'acheteur de bien identifier ou de connaître cette politique culturelle, quelles orientations, quelles préconisations principales, mais aussi et surtout en établissement public, et donc là, pour les communautés de communes ou pour les communautés d'agglomération qui ont une partie de la compétence culture, avec notamment la gestion de médiathèques intercommunales, par exemple, et bien de bien connaître cet axe majeur, puisque cela pourra orienter, par exemple, l'organisation des offices ou alors la préparation de salons et de manifestations diverses et variées sur lesquelles nous reviendrons. J'en profite d'ailleurs, le territoire dans la peau, toujours, bien évidemment, à titre professionnel, en ce moment, à l'heure où on se parle, vous savez certainement que c'est la semaine de la petite enfance, et d'ailleurs, là où j'œuvre tous les jours à Roissy-Pays-de-France, on est en plein dans le salon Livres comme l'air, qui est un festival jeunesse. Voilà, une bonne participation, un bon travail en commun entre la direction culture et patrimoine et nos services de la petite enfance au quotidien. Deuxième point, après avoir bien identifié le prescripteur, eh bien, l'acheteur est invité à connaître les acteurs économiques qui sont sur son terrain de jeu, en quelque sorte. Cela signifie un sourçage adapté. Quand il en a les moyens, bien évidemment, le sourçage adapté, l'association préconise à l'acheteur d'aller sur le terrain, d'identifier ou pas la présence de libraires, quels sont ceux qui vont pouvoir répondre à son besoin. Cela veut dire d'aller les rencontrer, de tenter de les connaître et notamment de savoir s'il va pouvoir répondre à la consultation qu'il va lancer. et aussi peut-être pour cet acheteur, eh bien, de connaître, de savoir la présence d'autres acheteurs publics pour éventuellement procéder à un groupement d'achats. Si c'est une commune, eh bien, voir si d'autres communes à l'entour ont les mêmes besoins et peut-être en profiter pour faire des achats groupés et aussi pour participer à une meilleure connaissance, encore une fois, du tissu économique local. Pour les acheteurs publics, encore deuxième diapositive, en phase de préparation du cahier des charges, cette fois-ci, après l'analyse du besoin, cela est évoqué, je vais passer rapidement dessus, mais on va avoir un petit focus avec des diapos particulières, l'identification des petits lots, des mini lots, des moyens lots, bref, vous m'avez compris, l'alotissement qu'on a déjà évoqué est très important. Je vais avoir une diapositive juste après pour rappeler à l'acheteur de bien identifier et bien utiliser cette question de mini lots et de petits lots. Donc, dans l'identification des lots, trois points, tenter d'identifier le mini lot, donc un mini lot, c'est un besoin en dessous de 40 000 euros hors taxe, mais surtout, qui est au global, représente, est inférieur à 20 % de l'estimation totale de tous les lots, d'identifier les petits lots qui vont permettre à l'acheteur de faire des MAPA, donc les petits lots, c'est pour en dessous de 80 000 euros hors taxe, et surtout en QBD, ils ne doivent pas dépasser 20 % de l'estimation totale de tous les lots du marché, et identifier pour chaque lot une dénomination précise qui va permettre aux opérateurs économiques de répondre précisément aux besoins. Quelques exemples, ouvrage jeunesse, adulte, bande dessinée, livre neuf, soldé, etc. Autre point, la définition des prestations, alors on a parlé des prestations annexes, Eva et Rodolphe ont bien précisé ces notions, moi je vais surtout vous parler ici des prestations aussi connexes, à savoir les offices, donc l'acheteur est invité lorsqu'il demande ce type de prestations et qu'il les identifie dans lequel les charges, et bien aller préciser ces offices, est-ce que ça reste dans le cadre de manifestations, dans le cadre de salons ou d'animations que l'acheteur va organiser lui-même. S'il a besoin aussi de médiation, c'est-à-dire d'accompagnement ponctuel, notamment de son titulaire de marché, de ses connaissances et de ses compétences, des modalités de livraison, et là on va être plutôt sur le champ de la définition de l'organisation interne de l'acheteur. S'il y a médiathèque qui est facile d'accès pour ses livraisons, s'il sera demandé peut-être au titulaire d'avoir de la manipulation, j'entends une livraison au deuxième étage par exemple, est-ce qu'il y a un ascenseur ? Ce sont des petits détails mais qui vont permettre de faciliter la réponse de l'opérateur économique. J'ai pris un conomètre, il doit me rester 3-4 minutes, je vais optimiser mon développement. Et enfin, ça a été évoqué, les critères de choix adaptés, la record qui doivent être bien définis. Alors, vous aurez bien évidemment ces diapositives après le webinaire. Je rappelle ici la définition des petits lots et des mini-lots et de leurs calculs, comme je le disais, pour les petits lots surtout inférieurs à 80 000 euros hors taxes dans leur cumul et pour les mini-lots inférieurs à 40 000 euros hors taxes aussi. Et ces deux ne doivent pas représenter plus de 20% du montant total des lots du marché. Bigre, mon exemple s'affiche très mal, ce n'est pas grave, je remédierai à cela et vous l'aurez dans les documents. Ah ben si, ça affiche très bien encore qu'il y avait une petite animation. Bigre, vous avez un exemple concret de lots que nous pourrons dans cet exemple d'appel d'offres sortir en mini-lots ou en petits-lots et notamment sur les lots 4, 5 et 6 qui en cumulé ne dépassent pas les 20% cumulés du marché. Donc cela signifie que par exemple pour le lot 4, 5 et 6 respectivement 50 000, 34 000 euros hors taxes et 16 000 euros hors taxes. Nous pourrons passer des procédures sans publicité ni formalité préalable ou alors sans procédure. L'important c'est que ces lots devront toutefois bien évidemment apparaître dans l'avis d'appel public à la concurrence et l'acheteur est invité à préciser que ces lots feront l'objet donc de ces procédures de mini-lots ou de petits-lots. Pour les acheteurs publics, enfin, dernière partie avant de passer aux opérateurs économiques en phase de consultation. Surtout, nous sommes invités à être attentifs aux questions que vous nous posez, vos libraires, bien évidemment, d'être en mesure éventuellement de modifier le cahier des clauses techniques particulières en fonction des réponses que nous vous aurons apportées et pourquoi pas être à même parfois de modifier la date limite de réception des offres si les opérateurs économiques nous signalent que le temps est un petit peu trop court entre le lancement d'avis de publicité et la réponse. On invite bien évidemment tous les acheteurs à répondre à tous les candidats par le profil d'acheteur, à l'échange des matérialisés et surtout de répondre à toutes les questions en se mettant à la place des candidats quand nous répondons d'éviter bien évidemment tous les termes un petit peu trop ésotériques ou très au propre à la commande publique et que les opérateurs auraient des difficultés à bien faire correspondre par rapport à leur offre. Enfin, on a une phase d'analyse des offres. Les acheteurs sont invités bien évidemment à motiver et justifier les notes des critères, vérifier les organisations des candidats aussi, c'est-à-dire comment font-ils pour les procédures pour les commandes et les livraisons en cours telles qu'on les a demandées dans les services, utiliser si besoin la possibilité de régulation des offres et prévoir aussi de ne pas oublier la négociation. Là, ça sera en fonction de la procédure bien évidemment. Alors, quelques astuces pour les acheteurs publics. Une publicité sur le profil d'acheteurs, si possible, un marché annualisé du 1er janvier au 31 décembre avec reconduction ou ferme s'il est pluriannuel. Des seuils maximums suffisamment confortables pour éviter surtout toute rupture d'approvisionnement. Un parangonnage auprès des acheteurs voisins. Eh oui, ne pas oublier de regarder à ce que fait peut-être la collectivité territoriale juste à côté pour s'en inspirer, pourquoi pas, et rencontrer les acheteurs locaux. Alors, pour les acteurs économiques, et j'en conclurai par ces propos, il me reste une minute 28, les opérateurs économiques, chers libraires, pour éviter, si possible, bien évidemment, le triple monstre de l'offre de l'opérateur économique, c'est-à-dire ce triple monstre, c'est de rendre une offre inappropriée, inadaptée ou hors budget. Voici quelques conseils de l'Association des acheteurs publics qui se résument sous cette forme de diapositive. Le Bonheur est simple comme un coup de fil, ne pas hésiter à nous poser les questions. Sur le profil d'acheteur, de préférence, pour avoir une traçabilité et être assuré d'avoir une réponse à l'ensemble des candidats, bien vérifier que vous avez la capacité de répondre à la consultation, non seulement techniquement, mais aussi dans les délais d'approvisionnement que l'on a évoqués, recueillir tous les éléments demandés dans le règlement de la consultation, ne pas oublier un document, même si l'acheteur a la possibilité bien évidemment de régulariser les offres, s'assurer de la complétude du dossier de réponse, candidature et offre, n'hésitez pas à montrer votre dossier de réponse à un collègue en interne dans votre entreprise, dans votre librairie, de préparer un mémoire technique en se mettant cette fois-ci à la place du lecteur et donc de l'acheteur et ne pas hésiter, et ça sera ma conclusion, ne pas hésiter vous chers libraires à vous grouper même si la collectivité lance un marché important plusieurs lots que peut-être tout seul vous ne pourrez pas répondre et bien de vous grouper peut-être momentanément par exemple pour répondre aux besoins de l'acheteur et de répondre ainsi à deux ou trois libraires pourquoi pas, c'est en étant plusieurs bien évidemment que l'on est plus fort. Voilà, merci de votre écoute et à votre disposition pour les questions. Merci à vous. Merci beaucoup Alain, je peux inviter l'ensemble des intervenants de ce webinaire à s'afficher à l'écran. Donc, Eva Carlin et Rodolphe Fussellier ont déjà été présentés. Olivier Penaner de l'Agence régionale du livre de Provence-Alpes-Côte d'Azur, chargée de mission Économie du livre. Florence Lacroix-Spinevine pour l'Association des bibliothécaires de France qui est également adjointe à la directrice du réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville de Metz. Alors, on attend Alexandra Charouin-Spandlerberg, vous voici Alexandra, vice-présidente du syndicat de la librairie française et par ailleurs co-dirigeante de la librairie de Paris à Saint-Étienne. Voilà, merci à tous de votre présence, d'avoir rejoint l'écran. Nous allons aborder une partie consacrée à des questions récurrentes. C'est une séquence que nous avons construite à partir notamment des questions qui ont été posées lors des inscriptions, lors du formulaire, du remplissage du formulaire. Vous aviez la possibilité de poser des questions. On va commencer par une séquence d'une série de questions générales sur la vie des marchés, depuis leur préparation jusqu'à leur exécution. Et on va commencer par une question sur la répartition des lots. Une question que je vais attribuer si vous le voulez bien à vous, Eva, sur ce sujet. La question qui vous est posée est avec un budget de 200 000 euros, comment répartir les lots afin de permettre à un petit libraire de candidater ? Alors, on vous entend mal, Eva, pardonnez-moi. Peut-être qu'il faut vous rapprocher comme tout à l'heure. Oui. Est-ce que là, c'est mieux ? Parfait. La logique qu'un acheteur doit avoir en tête, c'est que lorsqu'il définit ses lots, soit d'abord, c'est à la satisfaction de ses besoins. Comment est-ce que la construction de son marché, la construction de ses lots va lui permettre d'obtenir la satisfaction de ses besoins ? En fait, penser d'une manière différente, ça pourrait être considéré comme contraire au principe de la commande publique. Alors, cela n'empêche pas, évidemment, de, au final, choisir des entreprises de taille petite moyenne lors de la sélection des candidats, mais la manière de construire un marché doit être guidée non pas par choix de tel ou tel type d'opérateur économique, mais en priorité par comment est-ce que je vais satisfaire les besoins de ma collectivité. Merci, Eva. Une seconde question à laquelle je vous propose de répondre Florence, la Croix-Spinovine. Je voudrais bien nous fournir auprès d'une librairie locale, mais aucune ne répond à mes sollicitations. Comment faire ? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure aussi à la fois par Eva Carlin et Alain Bénard, mais il est important de comprendre en amont lors de la phase de sourcing pourquoi un libraire local ne souhaite pas répondre. Peut-être que ça peut être une question de complexité de la procédure, ça peut être aussi une crainte de la charge que cela peut représenter et de la part de l'acheteur, il s'agit bien d'expliciter quels sont les besoins de la structure et que l'ensemble des besoins sera exprimé dans un cahier des charges. Alors, évidemment, on ne pourra pas contraindre un libraire local à répondre, mais la phase de contact, le fait que le libraire comprenne bien les besoins est importante et si malheureusement après ces échanges avec le ou les libraires locaux il n'y a toujours pas de réponse, et bien effectivement il faudra se tourner vers un autre acheteur qui répondra à l'appel d'offre. Je vous remercie beaucoup et je vous propose de nous arrêter un instant sur une bonne pratique qui est celle du mémoire technique. Je vais proposer à Alain Bénard de nous faire un petit topo à ce sujet. Merci. Le mémoire technique comme on se disait pièce maîtresse de l'offre puisqu'elle va expliciter la réponse du candidat à l'acheteur public et encore une fois cet acheteur public il va analyser le mémoire technique de manière factuelle c'est-à-dire qu'il va prendre connaissance de la réponse du candidat et uniquement avec ce document. C'est pour ça qu'on se disait sous la forme de Guy et Boncuno en quelque sorte pour les opérateurs économiques de bien faire attention à ce mémoire technique de le rédiger bien évidemment au regard de leurs compétences professionnelles mais aussi et surtout en pensant à celui qui va l'unir et donc à l'acheteur public est-ce qu'il va bien apprécier correctement la réponse et ce qui ne va pas se tromper dans les éléments de réponse et dans les propositions du libraire donc le mémoire technique est vraiment indispensable à l'offre parfois il peut arriver que des acheteurs fournissent un cadre de réponse on ne va pas parler de mémoire technique type puisque chaque marché va être unique bien évidemment mais de cadre de réponse et là n'hésitez pas cher libraire à vous en saisir et peut-être aussi à questionner l'acheteur sur ce cadre autant que de besoin encore une fois pour répondre au mieux à la demande et aux besoins de l'acheteur pour qu'il puisse bien analyser et noter votre offre en conclusion un mémoire technique bien rédigé permettra une notation et donc une analyse des offres facilité pour l'acheteur et certainement un marché en perspective pour vous cher Libert merci merci restons du côté justement des libraires avec une question sur la façon dont on peut repérer les offres les offres de marché qui pourraient intéresser ces libraires avec peut-être une réponse collégiale de la part d'Alexandra pour le SLF et puis à nouveau peut-être de l'association des acheteurs publics et de notre collègue de l'agence Provence-Alpes-Côte d'Azur alors il est important en fait de mettre en place une veille sur ces marchés publics pour repérer ceux qui peuvent correspondre à votre capacité à répondre à votre territoire comme on l'a dit en préambule les appels d'offres sont publiés de façon obligatoire au bulletin officiel donc vous pouvez vous abonner à des sites type le BOAMP ou le journal officiel de l'Union Européenne ces abonnements sont gratuits après il peut y avoir des options payantes mais voilà une autre solution qui est très efficace c'est le dialogue avec les médiathèques qui se trouvent sur votre territoire autour de vous c'est d'aller les voir et de leur poser la question en fait tout simplement est-ce qu'elles sont soumises à appel d'offres est-ce qu'elles le font quand ça à quelle périodicité vous pouvez également consulter les sites des collectivités type communauté d'agglomération département pour recenser ces offres est-ce que vous souhaitez intervenir après moi alors j'interviens j'interviens juste avant Alain vu que tu effectivement Alexandra tu présentes les différents sites vous pouvez aussi et nous ça a été une vraie demande sur nos territoires de l'ensemble des libraires contacter votre agence du livre et leur demander de mettre en place ces veilles comme vient de le dire Alexandra ce sont des services gratuits donc nous nous avons cette capacité de veille nous le proposons en région Provence à la Côte d'Azur et sur nos sites vous retrouvez ces appels d'offres aussi bien universitaires que en provenance des médiathèques et collectivités merci est-ce que l'association des acheteurs publics a un conseil complémentaire sur ce point oui alors bon il est un fait que pour les longues soirées d'hiver au point du feu la lecture du bulletin officiel d'annonce des marchés publics est un excellent réconfort en revanche pour la période plutôt estivale et printanière qui s'annonce effectivement surtout surtout allez voir les sites internet des collectivités taper ou tout simplement sur un moteur de recherche un mot clé correspondant à votre type de marché marché achat livre médiathèque et peut-être la commune ou le territoire et choisir à ce moment-là le bon site vous avez ça a été dit effectivement différents sites qui proposent des services annexes alors encore une recherche par mot clé et des systèmes d'alerte auprès de vous directement dès qu'une annonce sort ce qui reste quand même plus facile mais surtout ça reste quand même il y aura plusieurs sites plusieurs sources d'annonces et donc n'hésitez pas à aller vers tous ces vecteurs d'informations peut-être juste terminer en rappelant le rôle de la presse quotidienne régionale également et de la PQR n'hésitez pas à lire aussi les journaux locaux dans lesquels certaines collectivités publient régulièrement ces appels d'offres merci à tous les trois pour cette réponse collégiale Alexandra je vous propose de reprendre le micro sur la question suivante comment une librairie de proximité peut se démarquer par rapport à des librairies qui seraient spécialisées dans la réponse au marché des grossistes alors déjà il ne faut pas avoir de complexe à partir du moment où vous êtes un professionnel du livre vous avez un certain savoir-faire quelle que soit votre taille vous êtes tout à fait capable de parler des livres et donc il va falloir mettre en avant votre savoir-faire votre expérience votre expertise votre connaissance approfondie des catalogues votre connaissance des éditeurs votre capacité à mener des animations autour du livre même si effectivement ça n'est pas un critère déterminant mais tout ce qui en fait montre votre excellente connaissance de votre métier et donc votre capacité à répondre aux besoins de l'acheteur voilà après il y aura tout je vous invite aussi si vous le souhaitez à suivre des formations parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez mettre en avant et donc je ne pourrais pas tout citer là aujourd'hui mais voilà toujours mettre en avant son savoir-faire c'est ça qui est important merci beaucoup on va faire un nouveau focus sur une bonne pratique Alain Bénard l'a évoqué dans son intervention tout à l'heure qui est celle des groupements momentanés d'entreprises là aussi on va prévoir une réponse collégiale d'abord Eva et Rodolphe oui alors je vais me charger de répondre à cette question le groupement momentané d'entreprises on a déjà un peu évoqué en fait c'est une solution de co-traitance et non pas de sous-traitance mais bien dans de la co-traitance c'est-à-dire que plusieurs fournisseurs de livres vont mettre en commun leurs ressources administratives et techniques et vont mutualiser leurs réponses à un marché ce qui va leur permettre de se distinguer par rapport à d'autres offres et s'ils ont la chance d'être retenus pour ce marché ils devront signer une convention qui va déterminer qui sera le mandataire qui sera l'interlocuteur de la collectivité dans le cadre du marché donc il n'y a pas de risque pour la collectivité d'être confrontée à des difficultés de communication avec les titulaires du marché puisque ces titulaires parleront d'une seule voix et ça c'est vraiment une solution qui peut être facilement mise en oeuvre et peut sous certains aspects vraiment faciliter l'accès des petites librairies des fournisseurs à la commande publique est-ce que Alexandra pour le SLR ou peut-être Olivier est-ce que vous souhaiteriez apporter un complément d'information oui il existe aujourd'hui des exemples concrets de librairies qui fonctionnent de cette façon même si c'est effectivement une solution qui n'est pas souvent adoptée ou mise en avant j'ai donc un exemple très concret dans une grande ville du nord de la France où pour pouvoir répondre à la mairie à la médiathèque de la ville tous les libraires se sont constitués en GIE et ça depuis très très longtemps et donc ça fonctionne assez simplement ils ont nommé une des librairies donc la plus grosse du groupement pour se charger de leur du travail administratif elle collecte les commandes elle les répartit auprès de toutes les librairies de la ville pour s'assurer de la juste répartition et de la capacité de chacun à répondre et voilà ça fonctionne comme ça depuis déjà plusieurs appels d'offres de ce que les libraires m'ont dit là-bas ils sont très satisfaits de la façon dont ça fonctionne et ça leur a permis justement de conserver le marché de la ville et peut-être donc comme on en discutait apporter une nuance comme l'a dit très bien Eva il y a un mandataire unique c'est vrai que nous on a eu des exemples sur le territoire où finalement les GME n'étaient pas sélectionnés parce qu'il y avait cette crainte de la part des collectivités de se retrouver avec une pluralité d'interlocuteurs très fortes rassurez-vous pour ça il n'y a effectivement qu'un seul mandataire et c'est ce mandataire qui répartit ensuite ensuite les fonds vous pouvez avoir donc des structures de GME solidaires où chacun est impliqué ou des structures de GME conjointes et donc en fait en fonction de ces différentes natures d'entreprise vous avez la possibilité de travailler dans des groupements que ce soit des GME ou des GIE comme en parlait Alexandra ce sont des possibilités et donc aux libraires de s'unir c'est vrai que dans des petites villes et quand vous êtes des libraires de petite taille vous avez beaucoup plus de possibilités de répondre à ces marchés à travers ce type de groupements merci beaucoup une question sur le montant du marché le montant maximum du marché comment faire lorsqu'il est atteint et qu'un nouveau marché n'est pas encore prévu Florence Lacroix-Spinovine vous avez un exemple à partager oui alors en fait comme ça a été évoqué l'acheteur doit au moment où il fait l'appel d'offre doit bien estimer ses besoins donc il y a une possibilité d'augmenter en fait le montant mais le code de la commande publique fixe ce montant ce dépassement à 10% maximum parce qu'au-delà on considère en fait que les équilibres économiques du marché ont été modifiés et que cela aurait pu changer l'attribution du marché donc nous à Metz nous avons bénéficié encore d'une autre disposition du code du marché mais qui est une de la commande publique excusez-moi mais qui est exclusivement liée à des circonstances imprévues puisque une des bibliothèques du réseau a été incendiée l'an dernier nous n'avions pas prévu de repasser des marchés pour reconstituer les fonds de cette bibliothèque et nous avons donc il a été possible d'augmenter de 50% maximum mais c'est tout à fait spécial et c'est vraiment vraiment dans le cas de circonstances imprévues et c'est bien spécifié par cet article voilà mais sinon on n'a pas le choix on est effectivement obligé de repasser soit un autre marché soit de différer les acquisitions pour le prochain marché j'espère avoir répondu je vous remercie une question pour le ministère Rodolphe peut-on prévoir l'organisation de dédicaces et de ventes en bibliothèque avec la librairie titulaire du marché alors oui tout à fait on peut on peut le faire cependant ça n'a rien à voir avec le marché de fourniture de livres donc il faut bien il faut bien distinguer cela et ne pas du tout le prendre en compte dans l'attribution du marché c'est à dire que si un libraire propose de faire ce type d'animation dans le cadre de sa proposition dans le cadre de l'appel d'offres pour le marché public de livres il ne faut pas du tout le prendre en compte donc pour organiser ce type d'animation il faut plutôt passer en fait par ce qu'on appelle une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et donc là aussi pouvoir l'ouvrir à n'importe quelle librairie pas seulement son fournisseur attitré et et donc voilà il faut juste avoir un petit un petit contrat voilà qui qui rentre alors c'est plus un marché public mais c'est une autorisation d'occupation temporaire une avauté si vous ne connaissez pas voyez avec le service juridique de votre collectivité qui en principe doit bien connaître merci beaucoup on va passer maintenant à une série de questions sur les critères d'attribution d'un marché et on va aborder d'abord la question assez complexe peut-être du rabais de 9% généralement appliqué par les fournisseurs dans un contexte où quasiment tous les fournisseurs proposent ce rabais comment faire pour répondre pour que répondre à un marché public soit rentable pour une librairie et je laisse la parole dans un premier temps au ministère merci Delphine alors peut-être juste au préalable rappeler rappeler un peu l'historique de pourquoi on a cette possibilité de rabais à 9% ça a été en fait introduit lors de la loi de 2003 sur le droit de prêt et il faut se remémorer qu'à l'époque on avait des rabais qui n'étaient pas du tout encadrés et ils pouvaient aller jusqu'à 20 voire même plus pour 100 et donc ça a limité grandement l'accès des petites librairies à la commande publique puisqu'ils n'arrivaient pas à s'aligner sur ces rabais normes qui étaient plutôt proposées par des grossistes et donc ces 9% donc finalement ils ont engagé un prix plus important pour les collectivités puisque du coup les collectivités ont dû acheter leurs livres plus chers et donc augmenter leur budget d'acquisition et en fait il faut rappeler quand même que les librairies doivent payer 6% à la SOFIA en termes de droit d'auteur sur le droit de prêt et donc au total on va dire que c'est 15% aujourd'hui qui pèse sur la librairie mais voilà il faut le mettre en rapport avec ce qui était pratiqué dans les années 90 et début 2000 et voilà je laisserai peut-être le SLF compléter après sur le regard qu'on peut apporter par rapport à la effectivement la rentabilité des marchés publics pour un livre alors cette question souligne bien effectivement la problématique que les libraires rencontrent sur la rentabilité d'un marché public puisque comme vous le disiez en fait le rabais réel pour un libraire c'est 15% juste 9 c'est 6% c'est essentiel puisqu'ils sont reversés pour le droit de prêt pour les auteurs et je rappelle que sans auteur pas de livre donc c'est important quand même de le rappeler aujourd'hui les librairies il faut bien le noter font face à des augmentations exponentielles de leurs charges se trouvent donc dans de grandes difficultés pas que les petites mais les grosses librairies de vos territoires sont également en difficulté je le dis au passage le SLF actuellement demande une diminution du rabais pour que nous puissions en fait continuer à servir les collectivités sans nous mettre en danger et en ayant la possibilité de continuer à payer nos salariés correctement ça c'est une responsabilité sociale importante ce qui veut dire qu'aujourd'hui quand vous allez répondre à un appel d'offres vous libraire la question que vous devez vous poser c'est ai-je les moyens d'y répondre combien ça va me coûter les conseils de base dont on parlait tout à l'heure c'est de vous rappeler que ce chiffre d'affaires là ne doit pas représenter on dit en général plus de 22% de votre chiffre d'affaires total sinon vous vous mettez en danger parce que si vous perdez le marché public vous perdez trop d'un coup et j'ai eu le cas de beaucoup de confrères dans le passé donc faites attention à cela l'autre conseil de base c'est que vous ne devez pas embaucher quelqu'un juste pour répondre à ce marché là parce que la rentabilité enfin la marge que vous allez générer par le chiffre d'affaires ne vous permet pas de prendre en charge l'intégralité du salaire dans la plupart des cas donc il faut bien y réfléchir aussi au moment où vous allez répondre à cet appel d'offres c'est comment vous allez y répondre correctement avec les moyens dont vous disposez par ailleurs il y a quand même un certain nombre d'avantages on parait du fait que le volume de commandes que vous allez passer auprès de vos diffuseurs distributeurs va vous permettre de stabiliser consolider ou augmenter votre mise commerciale chez ces fournisseurs là vous avez intérêt aussi à animer votre territoire puisque les usagers des bibliothèques sont pour la plupart nos clients on les connaît bien donc c'est intéressant aussi de travailler en partenariat ça vous permet de développer un certain nombre d'animations aussi avec ces collectivités là qui sont certes annexes au marché mais qui peuvent aider à votre dynamisme de la librairie vous pouvez aller sur des festivals etc donc voilà ce sont un certain nombre de critères à prendre en compte au moment où vous répondez à l'appel d'offres merci à tous les deux on va s'arrêter maintenant sur le critère de livraison le critère lié à la livraison la livraison est-elle obligatoirement gratuite l'arrêté relatif au montant minimal de tarification du service de livraison de livres concerne-t-il les achats opérés par les collectivités j'ai proposé à Rodolphe de répondre et à Florence et Alexandra d'enrichir les commentaires qui sera faits alors l'arrêté qui a été qui est entré en vigueur en octobre dernier qui impose donc une tarification minimale pour ce qui est de la livraison de livres neuf ne concerne pas les marchés publics donc on n'a pas l'obligation de demander une tarification de cette livraison donc la proposition du tarif de livraison par les fournisseurs de livres auprès des collectivités est tout à fait libre et la collectivité ne peut pas non plus imposer que cette livraison soit gratuite le candidat peut le proposer mais la collectivité ne peut pas imposer cette gratuité je me permets d'apporter un petit complément effectivement en ce qui concerne l'expérience des bibliothèques médiathèques de Metz nous nous sommes trouvés à un moment donné avec une commande de livres qui était édité en Suisse et la livraison représentait un coût important donc dans un premier temps notre libraire nous a dit qu'il n'était pas en capacité de nous fournir ces documents puisqu'il se retrouverait dans une situation de vente à perte et de fait nous avons discuté avec notre libraire et il nous a facturé le montant des frais de livraison venant de Suisse je complète puisque c'est une situation qui nous est arrivée côté libraire effectivement il faut bien distinguer la livraison que nous réalisons de vos commandes et la livraison qui nous est facturée par le distributeur diffuseur qui nous envoie les livres que vous commandez nous nous trouvons parfois dans des situations effectivement extrêmement complexes où si on calcule la remise accordée par l'éditeur et les frais de livraison que nous allons devoir prendre nous ne pouvons plus vendre enfin vous vendre le livre avec une remise nous collectivités parce que sinon nous vendons à perte et je rappelle que c'est interdit donc c'est dans les marchés publics prévoir en fait dans le cadre de réponse qu'on puisse moduler notre réponse en signalant que pour ces petits éditeurs là peut-être qu'il faut trouver une solution qui soit soit la refacturation du coût de la livraison soit une diminution de la remise qu'on vous accorde à ce moment là pour pouvoir vous fournir le livre que vous avez commandé je vous invite à garder la main Alexandra pour la question suivante on reste sur le critère de livraison et on va parler cette fois-ci du délai de livraison indiqué par le fournisseur il est souvent irréaliste comment faire pour qu'il ait davantage de sens alors c'est une excellente question parce que effectivement la question de livraison dépend beaucoup d'autres intervenants que le libraire c'est-à-dire que nous passons une commande auprès du distributeur qui est pour la plupart du temps à Paris le temps qu'il traite notre commande qui nous la réexpédie il y a un délai incompressible nous n'avons pas tout en stock ça n'est pas possible il y a plusieurs millions de livres en France donc voilà c'est irréalisable et pour ma part quand j'ai répondu à des appels d'offres il m'est arrivé de répondre les délais tout à fait raisonnables que je constate au quotidien dans ma librairie et avoir perdu le marché public entre autres pour cette raison-là où on me disait vous êtes trop lent là j'avais pas de réponse à apporter donc comment vous assurer que ce critère-là n'est pas trop pondéré ou du moins est réalisable et bien il faut justement avoir conscience que des délais de livraison à moins de 48 heures sur la totalité de la commande c'est impossible il faudrait dans le critère distinguer pour le stock que le libraire a en stock pour les commandes que le libraire n'a pas en stock en distinguant également les fournisseurs on va dire les plus gros distributeurs que nous puissions avoir par rapport à des tout petits éditeurs indépendants qui s'autodistribuent parce que pour les tout petits il faut compter des délais de 15 jours à 3 semaines donc encore une fois c'est incompressible on ne pourra pas aller plus vite que ce qu'ils proposent il faut distinguer les jours calendaires les jours ouvrés les jours ouvrables être très clair dans ces demandes et surtout c'est sur la suite du marché vous assurez que le libraire qui a répondu a bien les moyens de tenir les délais tout au long du marché merci beaucoup on va parler d'un dernier critère le critère d'attribution est-il légal de choisir un critère d'attribution pardon valorisant un partenariat déjà existant entre la collectivité et la librairie et je donne la main à Rodol merci Delphine alors non ce n'est pas ce n'est pas approprié d'utiliser un tel critère pour ce qui est de la fourniture de livres il faut rappeler que la détermination des critères doit se faire en rapport avec le marché en l'occurrence là votre besoin c'est de la fourniture de livres ce n'est pas de l'animation culturelle donc il ne faut pas utiliser ce critère d'autant plus que si ça permet de choisir un libraire avec qui vous avez déjà des des liens d'animation culturelle d'une certaine manière vous discriminer et donc ça ce n'est pas possible et donc il ne faut pas recourir à ce critère en revanche vous pouvez utiliser un critère plutôt de conseil si vous voulez vraiment valoriser une librairie qui par son expertise de conseil peut être mise en avant utilisez plutôt ce critère là mais pas celui de l'animation culturelle je vous remercie on va maintenant aborder quelques questions relatives aux clauses d'exécution Eva nous avait annoncé dans son intervention qu'on serait amené à y revenir comment choisir une candidature en accord avec les préoccupations environnementales de ma commune et moi toujours ce problème de micro pardon il faut que vous désolé est-ce que est-ce que c'est mieux donc la question des préoccupations environnementales c'est en effet une question qui revient de plus en plus souvent et on comprend bien ce quoi alors dans le cadre d'un marché public il est possible d'intégrer ces préoccupations environnementales c'est quelque chose qui est reconnu par le code de la commande publique et il est possible de le faire en recourant soit à un critère qui va apprécier la performance environnementale soit en recourant aux clauses d'exécution en revanche ce qu'il faut bien avoir en tête et c'est un peu ce que disait Rodolphe tout à l'heure par rapport à la question de l'animation naturelle que ce soit le critère ou que ce soit la clause d'exécution il faut qu'il y ait un lien avec l'objet du marché avec la prestation de fourniture de livres et il faut également que ce critère ou cette clause d'exécution ne soit pas discriminatoire par conséquent ce que le ministère de la culture recommande de faire lorsque vous construisez un marché c'est de vous limiter à ce que le fournisseur de livres est en capacité de maîtriser donc il nous reste les conditions de livraison et les conditions d'emballage des livres qui vont vous être livrés et par exemple en tant qu'acheteur public vous pourrez apprécier la réponse des fournisseurs par rapport à vos préoccupations environnementales en prêtant une attention à la façon dont le fournisseur va caler les livres dans le carton est-ce qu'il va utiliser des cartons déjà utilisé est-ce qu'il va faire du réemploi comment est-ce qu'il va recycler son matériel de livraison comment va avoir lieu la livraison est-ce que ce sera en vélo cargo est-ce que ce sera avec des prestataires qui sont formés à l'éco-conduite etc voilà cette prise en compte elle doit vraiment se faire sur la base de ce que le fournisseur est en capacité de maîtriser dans le cadre de la prestation merci Eva vous avez gardé le micro pour la question suivante qu'est-ce que la clause sociale d'insertion et de formation alors ça aussi c'est une question qui revient de plus en plus souvent pourtant la clause sociale c'est un dispositif qui existe depuis une bonne trentaine d'années mais on se rend compte que les collectivités s'en emparent de plus en plus sans doute pour répondre aux injonctions qui leur sont faites en matière de politique RSE donc la clause sociale en fait c'est elle se base sur le principe selon lequel le marché public va être un outil pour permettre l'accès à l'emploi de personnes qui en sont éloignées ce sont certains publics qui sont en ville les personnes en situation de handicap les personnes en situation de décrochage scolaire également peuvent être concernées et l'idée de confier l'exécution du marché l'exécution de la prestation à ces personnes c'est-à-dire que le prestataire l'attributaire du marché le fournisseur de livres lorsqu'il est dans le cadre d'un marché avec une clause sociale ou une clause d'institut il va devoir embaucher une personne en situation de handicap ou une personne éloignée de l'emploi un élève en situation de décrochage scolaire et il va lui confier les tâches d'exécution du marché et alors là où il peut y avoir des difficultés notamment pour les plus petits fournisseurs c'est que la rémunération de ces personnes est à la charge du fournisseur ce qui vient d'autant plus obérer la rentabilité du marché et c'est un sujet qui a été soulevé qui nous est remonté et sur lequel nous travaillons au ministère avec nos services juridiques pour voir de quelle façon conseiller au mieux les acheteurs publics et les débraires à ce sujet et j'ajoute également que cette clause sociale elle sera obligatoire à partir du mois d'août 2026 dans le cadre de l'application de la loi climat et résidence et elle sera obligatoire pour les marchés supérieurs au seuil européen donc les marchés formalisés ça me permet d'ajouter également que le critère environnemental lui sera obligatoire également pour l'ensemble des marchés à partir de 2026 merci beaucoup Eva on arrive maintenant à la dernière séquence de ce webinaire nous allons prendre les questions qui ont été posées tout au long des interventions et Eva vous allez encore garder le micro si vous voulez bien pour cette question relative au CD et DVD est-ce que l'achat de CD et DVD entre dans le cadre de l'achat de livres et documents à l'usage des bibliothèques ou bien faut-il traiter ce type d'achat différemment et sous quelle forme alors les CD et les DVD ne sont pas livres bien évidemment et sont soumis à une réglementation différente par rapport aux livres tant en termes de prix que de fiscalité pour autant moi qui regarde assez souvent des avis de marché ou des avis d'attribution je vois que beaucoup de collectivités passent des marchés de ressources documentaires dans lesquels il y a des lots de livres non scolaires et des lots de CD et des lots de DVD et ça c'est tout à fait correct à partir du moment où les DVD et CD ne sont pas échangés avec les livres dans le même lot c'est conforme au code de la commande publique par ailleurs il est également possible de faire un marché de CD et de DVD et un marché de livres à part ce seront complètement distinct mais je comprends bien que dans une logique de mutualisation et de faciliter le service achat parfois faire passer un marché global dans lequel il y aura un lot de livres puis un lot de CD et un lot de DVD et le petit conseil que je peux donner c'est d'élaborer des critères spécifiques pour le lot de livres et des critères spécifiques pour le lot de CD puisque on n'est pas sur les mêmes produits je le dis il y a une problématique de prix et de fiscalité qui est différent suivant le projet merci je propose d'attribuer une question à Florence Lacroix Spinovine l'un de nos participants ou l'une de nos participants s'inquiète du fait que les critères ne sont pas très discriminants ne risque-t-il pas d'y avoir des réponses de libraires très similaires peut-être que le ministère pourra alors effectivement les réponses peuvent être similaires il y a les critères qui ont été rappelés quand même précédemment à la fois sur sur la la compétence du libraire qui devra être étudiée justement sur le fait aussi qu'il y ait des personnels et là on pourra enfin voilà Alexandra Charran pourra compléter mais les libraires ont des compétences ont des personnels compétents et ça ce sera des éléments qui seront mis dans le mémoire technique ce sont ce sont des éléments qui permettront effectivement de départager les offres sachant qu'effectivement on a vu aussi que le critère des prix était un critère où généralement on avait des positions assez communes si du coup je peux compléter côté libraire effectivement les critères vont vous permettre d'apprécier les compétences des libraires quels sont leurs leurs degrés d'expérience dans les besoins que vous avez dans les usagers que vous servez au quotidien comment le libraire va répondre à vos commandes est-ce qu'il y a quelqu'un de dédié qui va suivre toutes vos commandes toute la facturation tous les problèmes administratifs comment sous quel délai il va répondre à vos questions qu'est-ce qu'il est capable de mettre à votre disposition comme réponse à des besoins spécifiques bibliographiques par exemple qu'est-ce que quelle est sa spécialité par exemple en littérature vous allez vouloir développer votre rayon polar est-ce que dans la librairie quelqu'un est capable de vous répondre de façon très fine sur ce sujet là et ainsi de suite sur la qualité de la livraison qu'est-ce qu'il va mettre en oeuvre justement pour répondre à vos besoins au mieux et de façon en fait très fine par rapport à vos besoins et pas par rapport à une réponse type qu'il pourrait faire à toutes sortes de collectivités auxquelles il répond et c'est vrai que la certitude d'avoir quelqu'un un contact unique dans la librairie est quelque chose de très important pour les bibliothèques et les médiathèques et le fait d'être aussi assuré de la connaissance et de la compétence dans différents domaines de la littérature ou des documentaires est aussi un critère important Merci à toutes les deux Alain je vous propose de prendre en charge la question suivante dans le cas d'une intercommunalité est-il possible de scinder géographiquement par exemple dans les territoires du Grand Paris on regroupe jusqu'à une vingtaine de villes si les bibliothèques sont en réseau il sera difficile de soutenir l'ensemble des libraires locaux de chaque ville cela aurait été fait avec les bibliothèques municipales donc un découpage géographique peut-il être envisagé ? Absolument c'est même plutôt judicieux au-delà du caractère évoqué sur les libraires locaux ça peut être aussi facilitateur pour les médiathèques du secteur et donc une répartition géographique on retrouve ça pour les adotissements par exemple les intercommunalités assez importantes qui ont la fourniture et la livraison de carburant tout simplement dans certains centres techniques intercommunaux ça peut arriver donc et dans d'autres domaines de prestations de services aussi ou de fournitures des lots qui auront été définis de manière géographique sont tout à fait possibles voire même vous l'avez rappelé sur le territoire du Grand Paris pertinent si l'intercommunalité en particulier est particulièrement grande en termes de territoire Merci Alain alors une autre question est arrivée je propose à Alexandra de la prendre en charge comment juger les compétences des libraires si on ne peut pas faire appel à eux pour des interventions de formation où est la limite de son intervention alors j'inviterai l'ABF et peut-être le ministère à compléter s'ils alors effectivement la formation comme on le disait tout à l'heure n'est pas un critère déterminant dans l'attribution du marché néanmoins vous pouvez toujours faire appel aux libraires pour parler d'un sujet en ce qui me concerne j'ai envoyé mes libraires faire une formation manga auprès de la médiathèque départementale et des médiathèques du réseau parce que justement mes libraires sont reconnus comme étant très compétents dans leur domaine ça je peux moi l'expliquer assez simplement dans un dossier en expliquant qu'est-ce qu'ils font pour se tenir au courant de quel domaine du manga et ils connaissent comment ils vont collecter l'information comment ils sont dynamiques pour collecter cette information le fait que je les envoie en formation régulièrement pour maintenir à niveau leurs compétences comment en fait je fais en sorte qu'ils puissent travailler en collaboration avec des libraires et des éditeurs de leur domaine à l'extérieur de la librairie comment oui je parlais de formation tous ces éléments là vont vous apporter la preuve que le libraire c'est pas autoproclamé spécialiste de son domaine et une fois qu'il est chez lui il n'en bouge plus et il se contente de lire les livres qu'il reçoit à la librairie il y a énormément de critères de formation continue qui peuvent justement vous mettre la puce à l'oreille sur ce que ce libraire est capable de mettre en oeuvre pour accroître ces compétences et répondre au mieux à vos besoins alors moi je peux me permettre de compléter peut-être c'est notamment lorsque l'on a un questionnaire technique où on peut aussi poser la question en demandant quels sont les moyens comme comme Alexandra l'évoquait de 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 formation tout au long tout au long de la vie pour que met en place le libraire pour que les compétences de ses de ses collègues ou les siennes soient régulièrement mises à jour et après effectivement le libraire peut mettre en valeur dans son mémoire technique tout ce qu'il tout ce qu'il est en capacité de faire dont assurer des formations et ça tant que nous on ne le met pas en tant que critère ce que ce n'est pas excusez-moi je bafouille un peu mais la formation n'étant pas attachée à la fourniture de livres effectivement on ne peut pas demander ce service-là dans dans le marché de fourniture de livres il doit être à part mais rien n'empêche le libraire de mettre en avant toutes ses compétences et tout ce qu'il élabore pour justement mettre en avant ces compétences-là Merci à toutes les deux je pense qu'on va prendre une dernière question je vais l'attribuer à Rodolphe pour s'il en est d'accord alors est-ce que pour une même collectivité il y a une obligation de regrouper les besoins des différents services par exemple bibliothèques musées etc oui alors je crois qu'on a un peu abordé cette question déjà encore une fois c'est l'acheteur qui détermine comment il construit son marché en fonction de ses besoins donc il est tout à fait possible de regrouper l'ensemble des besoins de ses services sur la fourniture de livres et comme l'indiquait monsieur Bénard ensuite de faire des lots par type de service ou par type de lieu géographique et voilà c'est tout à fait tout à fait possible effectivement Merci Alain vous avez complété oui et voire même encore plus loin de bien veiller à ne pas les oublier quand la collectivité est importante puisqu'en fait tous ces achats qu'ils soient de services ou de directions différentes sont attachés à un seul et même acheteur public qui est l'entité la collectivité la commune communauté de communes ou la communauté d'agglo donc si vous êtes comme moi j'ai le plaisir d'acheter des ouvrages pour un musée j'en profite le musée Archea qui se trouve à Louvre un musée d'archéologie mais aussi pour nos 17 médiathèques intercommunales mais aussi pour nos 17 établissements d'accueil des jeunes enfants des jeunes enfants donc voilà tous les services sont bien évidemment non seulement consultés mais on analyse leurs besoins dans la globalité pour répondre aux exigences toutes simples du code de la commande publique qui est de regrouper les achats de computer les seuils en fonction du besoin et au niveau de la collectivité et donc de l'acheteur public donc oui c'est conseiller voire même pour certaines encore une fois collectivités plus que conseiller pour pas dire une obligation mais quand on est acheteur on aime pas dire le mot obligatoire c'est assez repoussant donc on va dire c'est un bon conseil mais là c'est presque une obligation merci beaucoup Alain nous arrivons au terme de ce webinaire nous espérons qu'il vous aura apporté tous les éclaircissements que vous en attendiez je remercie l'ensemble de nos intervenants et partenaires pour leurs différentes prises de parole au cours de ce webinaire alors ce webinaire a été enregistré il sera mis en ligne prochainement sur le site de la file et je vous affiche à l'écran le dossier que nous avons constitué sur le site internet de la file un dossier spécifique sur les marchés publics donc vous pouvez retrouver la page qui s'affiche en cliquant sur ressources et outils puis boîte à outils et vous allez pouvoir retrouver sur cette page les enregistrements donc des deux des deux webinaires donc le premier consacré au marché d'un montant inférieur à 90 000 euros est déjà accessible donc comme je le disais dans quelques jours celui d'aujourd'hui le sera également vous aussi vous pourrez retrouver également une page de ressources que je vous affiche à l'écran où vous retrouverez toute la documentation utile ce qui est des marchés notamment le Vademecom produit par le ministère de la culture nous enrichirons naturellement ces pages lorsqu'il y aura de nouveaux supports à vous proposer et puis d'ici quelques temps vous pourrez également accéder à une foive aux questions que nous sommes en train de finaliser avec nos partenaires vous la voyez ici comme notre constituante de ce dossier voilà Eva avait indiqué l'adresse à laquelle la hotline du ministère à laquelle vous pourrez par ailleurs continuer à poser vos questions si besoin et vous recevrez ces informations sur vos boîtes mail puisque voilà tous les inscrits à ce webinaire seront par ailleurs informés et on me souffle dans l'oreillette que il ne faut pas voilà elle a bien démarré en notre compagnie au revoir et on me souffle dans l'oreillette et on me souffle